... Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de voile. En effet, alors que la roue du Romba sont pleines, d'autres compétitions se déroulent à plus petite échelle. La Saint-Barth-Cata Cup en est l'exemple parfait. Épreuve organisée aux Antilles du 19 au 21 novembre, elle voit s'affronter des catamars en sport de 18 pouces. Tous un d'adoption, Sébastien Récassens prendra part à cette course. Il nous explique comment est née sa passion pour la navigation. Alors la passion pour la navigation, elle est venue autour de l'âge de 10 ans. Je voyais tous les amis partir faire du bateau autour de Carnac, la bête qui bronte. Je m'y suis mis avec des amis. Après, la passion a duré, je suis devenu moniteur de voile. J'ai fait des courses au niveau Bretagne. Et puis, il y a 5 ans, avec un ancien moniteur de voile de Carnac, en fait, on était toujours amis. On s'est dit pourquoi pas nous sur une course de bateau. Et on a acheté un bateau et un Tiger d'occasion. Et on a commencé l'aventure comme ça à deux. Le bateau, effectivement, ce n'est pas comme la route du Rhum. On est beaucoup plus petit. C'est des bateaux de 18 pieds, donc beaucoup plus petits. On est deux. On est deux sur le bateau. Un barreur, mon équipier Roland, et tout ce qui est voile et tactique sur l'eau. Le bateau, en fait, c'est une Formule 18. Ça s'appelle Formule 18. Donc, tous les bateaux ont 18 pieds. Et après, nous, notre bateau, c'est de la marque Hobie. Après, il y a d'autres marques, comme Nacra. Par contre, on a tous la même longueur, tous à peu près les mêmes caractéristiques. C'est une... Pourquoi cette course ? Enfin, pourquoi ce type de bateau ? C'est le bateau, en fait, le plus puissant, en fait, en termes de kata de sport. Et c'est une catégorie de bateau, en fait, qui est assez bien développée en France, en Europe, et maintenant dans le monde. Pourquoi pas le Hobie 16 ? Le Hobie 16 aussi, c'est un bateau à deux. C'est plus maintenant pour les jeunes. Et le Hobie de la Formule 18, c'est un petit peu plus extrême. Et surtout, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de raies d'aventure. On va partir 4-5 heures en navigation. Ce sont vraiment des courses dédiées à la Formule 18. Par contre, par rapport à la route du Rhum, on voit... Bon, Yvan Bourgnon faisait la route du Rhum. On le voit souvent sur nos courses. Florence Artaud aussi, on le voit souvent sur des courses de notre niveau. En fait, donc, c'est assez intéressant de voir des gens, en fait, plus connus que des champions du monde de Formule 18 qui, médiatiquement, ne sont pas connus. Il habite Bayonne, j'habite Toulouse. Donc, les entraînements, souvent, c'est à Saint-Jean-de-Luz ou au lac de la Ganguise, proche de Toulouse, dans le Loraguet. Après, les courses. Bon, les courses, en moyenne, c'est une course à deux courses maximum par mois. Pourquoi pas plus ? Parce que ça fait beaucoup de déplacements. Quand on va courir à Cannes, à Royan encore, ça va, mais Saint-Malo, ça fait loin. Et après, de plus en plus, on va essayer de faire des courses, en fait, longue durée, donc sur 4-5 jours, où là, on va partir... Là, c'est plus les courses loisirs. Saint-Barth, par exemple, course au soleil. Voilà, et ça change de Saint-Malo. C'est pas qu'il ne pleut pas à Saint-Malo, mais ça nous change. Alors, le déplacement, en quoi il est difficile ? Cette année, principalement, où il y a 4 ou 5 champions du monde Formule 18 qui se déplacent, un champion d'Europe, plusieurs champions de France. Donc, un gros niveau, un gros niveau dû aussi au fait que c'est une course de fin de saison. La saison commence en mars, elle finit en novembre. Donc, tout le monde a une saison dans les pattes, tout le monde est bon. Pourquoi cette course ? C'est aussi une course loisir avec beaucoup d'ambiance le soir, avec de la navigation assez agréable au soleil, avec de la navigation autour de l'île de Saint-Barth et proche de Saint-Martin. Voilà, c'est pourquoi cette course ? Vraiment pour le plaisir, avec des belles navigations, longue durée. C'est pour ça aussi que, courant juin, on avait fait une course autour de l'île de Ré, avec des navigations de 4-5 heures d'affilée, avec le passage de Fort-Broyard. Voilà, c'est plus intéressant qu'une course autour de Trop-Bouet. En termes de classement, je crois qu'il y a 43 équipages inscrits aujourd'hui. Si on arrive dans les 20-25, on sera content, en sachant que les 10 premières places sont réservées aux pros quasiment. On n'arrivera pas à les toucher. On pourra peut-être les toucher sur une course. Il faut savoir qu'on navigue entre 180 et 220 jours par an. Nous, on navigue un week-end par mois. Donc, en comptant les entraînements, voire deux week-ends par mois à l'été, pour les entraînements, mais pas plus. Donc, on peut se mesurer sur une course, mais pas sur 4-5 jours de navigation. Merci d'avoir regardé cette question. Merci d'avoir regardé cette question.